bonjour mes rèves et bienvenue, aujourd'hui je vais vous présenter le lexique autour du mot l'art, c'est la kalimate l'art, l'objectif c'est de savoir utiliser un lexique thématique en rapport avec l'art et d'ailleurs l'hadef est de savoir utiliser un lexique thématique c'est un lexique thématique, j'aime le kalimate, c'est un lexique thématique en rapport avec l'art ce que je sais donne des mots appartenant au monde artistique que tu connais dans l'orgue un mot etikette il y a un lexique thématique, c'est le même mot etikette il y a un lexique thématique, il y a un lexique thématique il y a un lexique thématique, la théâtre, le rasm, la masrach, la musique, le cinéma, la danse donc le mot etikette il y a un lexique thématique, il y a un lexique thématique, c'est l'art, l'art j'observe et je découvre l'art a toujours revêti un caractère dominant dans la vie du peuple c'est un moyen d'expression et de communication le fan est l'un lexique thématique le fan est l'un lexique thématique le son lexique thématique l'art est l'ouverture sur tout ce qu'il est beau le fan est l'un lexique thématique C'est l'épanouissement de l'esprit et de l'âme. Ainsi, on compte sa taille, la peinture, la musique, la musique, le théâtre, la poésie, la sculpture, la danse et le cinéma. Le cinéma est appelé 7e art car c'est le dernier né. Le cinéma est appelé 7e art car c'est le dernier né. Je manipule et je réfléchis. Quelle définition peux-tu donner au mot art ? D'après le texte, on peut définir le mot art comme ceci. L'art est un moyen d'expression et de communication. Le cinéma est un moyen d'établir. L'art est l'ouverture sur tout ce qui est beau. Le cinéma est un moyen d'inviter à tout ce qui est bien. Combien y a-t-il d'art ? Il y a 7e art car c'est le dernier né. Il y a 7e art. Il y a 7e art car c'est le dernier né. Donc on a la musique, celui qui pratique la musique c'est le musicien, le musicien. On a le théâtre, celui qui pratique le théâtre c'est le comédien, comédien. Donc la poésie, celui qui pratique la poésie c'est le poète, le poète, chère. On a la sculpture, le sculpteur. Celui qui pratique la sculpture c'est le sculpteur. Celui qui pratique la danse, le danseur ou bien la danseuse. Donc on appelle féminin la danseuse. Un d'un cas tel que le cinéma, le cinéaste ou bien l'acteur. Le cinéma, celui qui pratique le cinéma c'est le cinéaste ou bien l'acteur. L'acteur. Je construis la règle. Complète avec les éléments suivants. Danseuse, théâtre, poète, musicienne, lexique, musique, sculpteur. Autour d'un mot il y a un lexique précis dont on peut se servir. Donc moi j'aime un lexique précis dont on peut se servir. Pour le mot art, on retiendra les mots suivants. Il y a un, deux, trois, quatre, cinq. Il reste deux arts. Donc il y a théâtre. Théâtre, théâtre, le masra, cinéma, poésie. Musique, sculpture, danse, peinture. Des artistes, féminines, musiciennes, comédiens, comédiens, danseurs, danseuses, raqessa. Sculpteur, sculptrice, cinéaste, compositeur. Des œuvres, des œuvres, des œuvres d'un film, pièce de théâtre, pièce de théâtre, pièce de théâtre, c'est-à-dire, c'est-à-dire, symphonie. Des actions autour de l'art, بعض l'afraël, عندها, a'laqa bil-film. Metellan, écrire, le verbe écrire, peintre. Yani, n'écitib, n'écitib, peintre, n'arrosem, filmé, create, n'abit-sa-cre, sculpté, décoré, dansé, chanté. Donc, hâdou, kelimes, c'ulhom, a'laqa bil-film. C'est lexique thématique, du mot art. Il y a des arts, des artistes, des œuvres et des actions autour de l'art. Donc, voilà, mes chers élèves, c'est la fin de la séance. Merci pour votre attention. Merci.